Mais quelque chose... Mets muet, mets muet, je te montre ce qu'il y a dans la valise là. Déjà pour commencer, on met la raquette de tennis, ok ? L'élément indispensable, c'est vraiment indispensable d'avoir ça pour partir en voyage. Ensuite, on va sûrement quitter le pays, on est d'accord ? Oui. Quand tu quittes la France, il faut à tout prix prendre ça là, du Smecta, ok ? Attends, mais vous faites quoi là ? On fait nos valises. On se prépare, tu as dit de nous préparer. Mais je te dis de te préparer, mais pourquoi tu prends du quinoa, des piles, c'est... C'est quoi ça Yacine ? Parce que je suis obligé de voyager avec ça moi. Bah il a raison, il prend sa nourriture. C'est ma bouche, il fout de ma gueule. Les gens, quand ils vont en voyage, ils prennent des habits. Toi tu me ramènes du quinoa, des pimps, mais on va se faire arrêter. Non, non, vas-y arrête, je peux pas manger autre chose, je suis obligé, je dois manger que ça. Non, j'y vais pas. C'est soit le quinoa, c'est soit je viens pas. C'est bon, vous êtes pas les contrôleurs de l'avion là ? T'as pris quoi ? Des chips ? Arrête de tout sortir. Des granolas ? Pourquoi pas de légumes ? Pourquoi pas de fruits ? Pourquoi toujours ça ? Bon bref, c'est pas grave, ok ? C'est pas moi qui sent le régime. Bon, allez dormir, bonne nuit, à demain, on se retrouve à l'aéroport, ok ? Inchallah. Bon là, on est à l'aéroport, pour un relais. On est parti pour un voyage. Oh, c'est Maïkoub. Ça va, Marc ? Prêt pour un voyage de folie ? Ouais, il y avait la pluie dehors, je viens d'arriver. Quel beau gosse, masha'Allah. Ça va ? Regardez ça. Ça va ? Ça va et toi ? En plus, il y a des abonnés derrière, je crois. Oh, bonjour. Ça va ? Ça va, vous allez bien ? Bien sûr, allez-y, faites la photo. Vous allez où en vacances ? En Italie. En Italie, carrément. Oh la chambre. Vous n'allez pas à mon skira ? Tiens, Marc, prends la photo. Petite photo avec les abonnés. Toi, tu es photographe. Tiens. Venez, venez. Vas-y, je prends la photo. C'est le papa ? Ça va, vous allez bien ? Je prends la photo. Je te souhaite autre tranquille. On va voir des petites riandises, même s'il y a... Un paquet de bonbons, ça coûte 50 euros. Deux skin Fortnite. Deux skin Fortnite, ils ont venu interpeller Yacine. Vas-y, on va regarder. Regardez, les prix, c'est aberrant. Un paquet de bonbons, ça coûte 50 euros. J'ai réussi à caler le mot aberrant. Je suis trop fort. C'est aberrant, les prix. Bon, Marc, regardez les prix. Yacine. Combien un sandwich ? 5 euros. Regardez-moi ça, les gars. 5 euros. Tu me prends une bière ? Starfallah. Non, pas de dire, les gars. Au niveau des chocolats, par contre, c'est intéressant. Il y a des nougats. 16,50 euros. What ? Non, moi, c'est ma liste, c'est la spéciale. Les grandes tablettes 1000K Octobluron. Il l'a trouvé, regardez. Oui, il y a une tablette 1000K ici. Ça, c'est les meilleurs cheats. 6,50 euros. C'est quoi les prix, Omar ? 4 euros. Ça, c'est pas si... C'est pas si cher que ça, ou ? Là, c'est pas très cher. Je vais te taper. Non, non, non. Genre comparé à l'aéroport d'habitude. Les tablettes comme ça, ça va 12 euros. D'habitude, c'est beaucoup plus cher. En plus, tu as deux achetés moins 25% et un kilo de graisse en plus. C'est pas ça. J'aime pas l'avion. T'angoisse ? J'aime pas l'avion. Si, aussi, il est au vol dans l'air et... On peut rien faire. Dis-toi qu'il va se cracher. Même s'il se crache, au moins, tu t'attendras au pire. Lui, il est que dans les plaisirs, lui, par contre. J'ai peur de l'avion. Si, là, en haut, il se passe un truc. On fait comment ? Parachute comme dans Warzone. Plaisir, repos, café, chocolat. Tu as atterri comme ça, après, tu as atterri dans l'eau, tu nages, jusqu'à une île, tu prends des bouts de bois. C'est n'importe quoi. L'avion, il est tout petit. Il n'y a personne à côté de toi. Allonge-toi, elle est belle. Tu penses ? Ah oui. Sinon, j'avoue, s'il n'y a personne à côté de moi, je suis hyper bien. Mais toi, allez, si tu me mets comme ça. Elle est belle. Je ne suis pas serein, Yassi. Omar, il est là-bas, en train de... Je ne sais pas ce qu'il fait, Omar. Omar ! Il est en train de gérer. Je ne sais pas si il y a quelqu'un à toi. Ça y est, ça y est, on change de pays. En train de gérer en Tunisie. Bien, viens ! Il est calme ou est-ce toi ? Tu ne fais pas très, très beau. Regardez, il est quelle heure, les gars ? Il est 8h48. Il est vrai. Il y a des bullards, les taxis de la Tunisie, ça fait gollerie. Incroyable. Bon, je veux dire, pourquoi on a choisi la Tunisie ? C'est pareil, ça ne coûte pas cher. Et pourquoi pas l'Algérie ? Pour ceux qui vont demander. Je n'ai pas mon passeport. Ah oui, c'est une histoire de passeport. Bon, vas-y, let's go, Miram, elle est grave, très, c'est... Omar, il fait le touriste, il découvre un nouveau pays. Bon, les amis, on est dans le bus. On a pris un hôtel, là. Il fait grave, grave, et on va essayer... On va essayer de prendre Comar. 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 On va essayer de prendre, on va voir ce qu'on va faire. Et là, on arrive normalement, je monte la route, là. On va essayer de chauveur. Oh, ça change de la France, hein ? Je pense que c'est pas trop chaud, mais je pense que demain, ça va être une dinguerie. En France, t'es obligé de mettre un casque. Ah oui. C'est la street. Personne n'a des casques. Des soeurs qui ont juste des bécanes. C'est grave. Ma sha Allah, des hanais. Regardez. C'est un truc de malade. Ça y est, on est arrivé. Le monsieur est en train de ramener les valises dans la chambre. J'en ai marre. Regardez, il est quelle heure ? Il est 20h17. Ça fait une heure, on courante avec Yassine. Je me demandais dans ma tête, qu'est-ce qu'on fait ici ? En fait, il y a eu un gros problème vu qu'on est venu à 17h. On est venu à 17h, je crois, non ? À 15h ? À 17h. Il n'y a que des problèmes. Tu vois ? Ouais. Et là, on va trouver des chambres super. C'est pas d'être bien dinguerie. Attends, mais nous, on est où ? On suit le monsieur, là. Comme ça ? Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. C'est gentil. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je découvre en même temps que vous, la famille. Je découvre en même temps que vous. C'est assez simple, basique. Bon lit, bonne clim, ça va ou on se plaint pas ? Parce que des fois, la clim, vous avez vu, là-haut, ça fuit tout ça. Je vais juste vérifier un truc. Il y a un mec, s'il pétait un câble, il disait, il n'y a pas de prise. Comment on fait, il n'y a pas de prise ? Déjà, il y en a une prise là. Attends, attends, attends. Il y a une prise là. Là, il y a une petite table. Laisse-moi vérifier si tu t'appelais. Je vais vérifier si ça marche. Là, je suis simulé. Ok, pour moi, ça marche. Normalement, ça fonctionne. Ça fonctionne pas. Attends, je vais chercher la valise, je suis un ouf, moi. Là, on a des petits rangs. C'est quoi, ça ? Ramène notre valise, ramène. Bah, quoi, elle est bien. C'est des bons, ils ont mis ça. Ça, c'est incroyable quand vous allez aux toilettes. Ça, là. Ramène ma valise. Alors, elle marche la prise ? Ouais, elle marche. C'est top, c'est top. Regardez, on voit bien d'arriver, là. T'as vu, elle est bien, là, ça le demande, en fait. C'est pour les handicapés. Ouais, ils ont pensé à toi, du coup. Non, je dégage, je dégage. Bah, va le prendre. Va dans ta chambre, toi. Ouais, j'y ai donc, calme. Yassine, on a même pas vu la terrasse. Yassine, va une terrasse. Vas-y, Miriam, va dans ta chambre. T'es une vue sur la piscine. Ouais. On va regarder la terrasse. On va rattraper toutes nos prières. On n'a rien fait. Oulah. Par contre, y'a pas de sécurité ici. Yassine, c'est que ça se ferme pas. Comment ça se ferme pas ? Genre, j'ai rien ouvert. Viens voir, viens voir. Non, non, mais... Mais dis pas que ça se ferme pas, frère. Si ça se ferme, mets le clapet. Oh, tu m'avais peur. On va même pas l'ouvrir. On va changer la mille. On va changer de l'argent, là. Là, regardez comment il a mis mon surmétement, ce clochard. C'est ça qui est bien qu'on fait la même taille. Il va prendre toutes mes affaires. On va changer 20 euros, histoire d'acheter de l'eau. L'eau, là, elle est bizarre. Ouais, elle est bizarre. On va aller faire un tour en ville la nuit, la famille. 20 euros, tu veux changer ? Ouais. Normalement, t'auras 60 diners. Regardez, là, vous avez le tableau. Oh, ça tombe. Merci. Alors, comment est l'Ayasca ? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Carré. Tu vas voir l'Ayasca, comment elle est ? 10, 10. On dirait pas des billets de Monopoly. 30, 40, 50, 60. 60, et te voir la pièce ? Il m'a dit 1 euro. Ouais, il t'a donné 1 euro. Il m'a dit ce qu'il n'a pas la monnaie de 1 euro. On va aller voir dehors la ville, comment elle est. Vas-y, mais ça, il faut le ranger parce qu'ils voient ça après. Ça y est, on est arrivé les gars. C'est grave beau là-bas. Regardez comment c'est super beau. En fait, le soir ici, c'est grave animé. Ouais, on va aller faire un tour dans les magasins. Il faut toujours explorer et jamais rester que dans l'hôtel. J'ai grave mal aux jambes. Ah ouais ? Ouais. Par contre, pour traverser, vu qu'on est en Chindu, je ne sais pas comment ça se passe les gars. Si on n'est pas en France, il y a les passages piétons, mais ça ne respecte pas. Je ne sais pas comment on va faire pour traverser les gars. Regardez, là, on a un passage piéton. Je vois eux, ils traversent. Regarde, ils accélèrent. En vrai, je crois que ça va devoir bombarder. 3, 2, 1, let's go. Bombarde, bombarde, bombarde. C'est cher. C'est cher. On voit les gens, ils traversent. Chaque pays a sa... C'est cher. Comme par exemple, t'as vu en Espagne ? Ouais. Dès que tu commences à marcher, tout le monde s'arrête. Ouais, c'est vrai. Là, ça va en vrai, c'est bon. Pizzeria ! Il y a une pizzeria déjà. Quoi, tu sais, écoute bien. À partir du début des vacances jusqu'à la fin, je t'appelle le Bill. T'es devenu le Bill. Pourquoi ? Tu penses qu'à bouffer. On fait quoi, le Bill ? Regardez, il y a une pizzeria là. On irait à la testée, peut-être avec Omar. On va laver le Bill. Ah, là, c'est là pour changer l'argent, regarde. Tiens, je t'ai fait couiller. Non, c'est pour ça que j'ai changé 20 euros. Comme ça, tu vois, j'achète la nécessité. Et après, on... Tiens, il y a Auchan, là. Je t'ai trouvé Auchan. Il n'y a pas des viandes ou de la cristaline ? Bah, va lui demander. Va voir le caissier de lui, si j'y arrive. Il y a du Coca. Moi, je suis timide. Comment ça, t'es timide ? Va voir, va prendre ton eau. Samarico. Samarico. Il cherche de l'eau cristaline. T'as pas, non ? Cristaline l'eau, le man. Sinon, celle-là, elle a l'air bien. Alors, du coup... J'ai grave laine, frère. C'est même pas de la cristaline. Et j'ai acheté à cause de toi, parce que tu m'as foutu là-haut. Ah, t'as qu'à arrêter de faire le mec timide. Vas-y, c'est quoi, ça ? Il m'a rendu la monnaie. Je ne sais pas, il m'a rendu combien. Je lui ai dit quoi ? Je lui ai dit, frérot, je te fais confiance. Salam alaykouk. C'est entre lui et Dieu. Je veux dire, s'il m'a rendu quelque chose, que ça ne devait pas être ça, Allah voit tout. Il n'y a pas beaucoup de bruits. Je me suis trouvé un nouvel ami. Qui ? Salam alaykouk. Allez, de bling, je t'ai un ajib. Oulala ! Oulala ! Il est attaqué. Il a poussé sur moi pour fuir. Il m'a fait trop peur. C'est normal, il a des maladies en lui, frère. C'est vrai, c'est bon. Oh, le bourbier, les gars. On voulait regarder avec Omar, des terrains de foudre et tout. T'es mal, bourbier. Mais pourquoi il y a des chiens errants ? Mais non, mais non, mais non, mais non. Arrête, arrête, commence pas, arrête, arrête, arrête. Je peux vous dire que si eux passent la grille là, on est tous morts. Tu sais qu'un chien ça peut sauter une grille comme ça. Non, non, arrête de dire de l'âge. Si tu l'excites, un chien ça peut sauter une grille comme ça. Non, non, arrête de dire de l'âge. Si tu l'excites, un chien ça peut sauter une grille comme ça. Vas-y, viens au taille, viens au taille. Est-ce que je peux être honnête ou pas Younet ? Sois honnête. Mon premier ressenti, je me demande qu'est-ce que je fais là. Je ne suis pas un mec qui me plaint. Mais pour manger, c'est chaud. Pour boire, c'est chaud. Vous savez ce qu'il m'a dit le mec ? J'ai demandé pour une salle. Dans le truc, il y a marqué salle de musculation. Je lui ai dit, elle est fermée. Je lui ai dit, est-ce qu'elle ouvre demain ? Il m'a dit, elle est fermée tout le temps. Elle ouvre jamais. Elle ouvre jamais. Vous allez suivre nos aventures au bled. Il y aura des pranks avec Omar et tout. On va se reposer. Il y aura des pranks avec Omar et tout le temps.